... Parmi les opérations de sécurisation, celle qui a retenu le plus l'attention, c'est évidemment le démontage de l'échafaudage qui avait été installé autour de la flèche, puisque la flèche était en restauration. C'est un échafaudage considérable, 40 000 pièces, 300 tonnes, et son démontage a nécessité de la mise au point d'un protocole extrêmement complexe pour pouvoir le faire en toute sécurité, c'est-à-dire en évitant qu'il s'effondre sur lui-même et entraîne des dégâts plus considérables sur les piliers du transept de la cathédrale, ou bien qu'il s'ouvre et qu'il tombe dans la rue et vienne causer des dégâts sur les immeubles qui longent la cathédrale au nord. Le rôle d'un architecte en chef sur un chantier comme celui-ci, c'est de définir un programme, c'est-à-dire de dire voilà ce qu'il faut faire, ça c'est ce que j'ai fait le 16 avril au matin, 2019, pour identifier les zones en péril, les zones dangereuses, les zones fragiles, les zones un peu moins fragiles, et donc les urgences de ce qu'il fallait faire pour sécuriser complètement l'édifice. C'est un travail qui a été long dans sa définition, ça a pris plusieurs mois. Il a fallu valider des protocoles de sécurité, d'intervention pour les compagnons, prévoir des solutions de repli au cas où l'échafaudage bougerait. Toutes ces opérations, en fait, ont nécessité des protocoles à chaque étape. Il y avait à peu près une quinzaine d'étapes de dépose de cet échafaudage, et pour chaque étape, il fallait définir les moyens, tester, faire des points d'arrêt, réaliser, passer à l'étape suivante. Ça a été un grand, grand travail de terrain, de bureau d'études, de calcul. L'échafaudage, il a été scanné, il a été représenté. Chez nous, on a regardé quel tonnage avait disparu de l'échafaudage ? Quel poids pendait au bout ? Est-ce que nos poteaux tenaient ? La réaction, ça a été de se dire, bon, on va le cercler avec des poutres en bas. On a positionné un deuxième cerclage au niveau des clés de voûte. Le troisième cerclage a été fait au-dessus. L'idée a été de, il ne s'éclate pas, il ne se referme pas. Après les cerclages, on a conçu deux échafaudages à droite et à gauche. Cet échafaudage-là servait à mettre en sécurité les cordistes. S'il se passait quelque chose sur l'incendier, ça n'a entraîné aucunement la mise en sécurité qu'on leur a faite autour. Les échafauders, en fait, ont toujours été les pilotes de l'opération. Et donc nous, on est intervenu pour les aider à pouvoir démonter ce échafaudage aux endroits où on ne peut pas accéder autrement qu'avec des cordistes. Donc on a travaillé beaucoup sur les phases d'études, beaucoup sur les phases de conception. L'étape importante pour nous, ça a été la mise en place des poutres qui traversaient de part et d'autre l'échafaudage incendié, qui permettait de pouvoir accéder en son cœur. Et là, pour le coup, on a inventé une nouvelle méthode d'accès avec du matériel spécifique. C'était une première mondiale. C'était complètement automatisé. Donc les techniciens avaient une seule chose à penser, c'était à leur sécurité et à la découpe des éléments. Ils étaient guidés par les experts échafauders pour nous dire à quel endroit on ne pouvait couper et on a travaillé en fait en essayant d'égaliser les différentes masses qu'il y avait sur l'échafaudage pour jamais le déséquilibrer. Une fois les nœuds coupés, nous, on pouvait intervenir avec les nacelles à démonter et à creuser l'intérieur afin qu'il ne nous reste plus qu'un carré propre autour. Il y a un moment qui m'a bien marqué, c'est qu'on a commencé vraiment la dépose de l'échafaudage. On est rentrés à l'intérieur avec les machines. Il fallait prendre ses repères pour nous, pour le personnel d'Europe, pour pouvoir savoir comment démonter, comment ça allait se passer. On a pris tous nos marques et ça a très bien marché. Les échafaudeurs qui découpaient pièce par pièce, moise par moise l'échafaudage incendié, ensuite ils remplissaient l'ébène. Et moi, mon métier consistait à déposer tout ce qui était incendié en zone plomb. C'est un travail d'équipe avec Davy, qui est notre préventeur sécurité. Tous ces chantiers ont été appelés pour faire la coordination de la gestion de levage, gérer les nationalistes en même temps et aussi les goutiers. C'est lui qui coordonne ses opérations en disant « toi tu ne bouges pas, c'est l'autre qui va bouger d'abord » et ainsi de suite. Tous les matins, on a un briefing de poste et on sait les manœuvres à effectuer dans la journée, on évalue le risque, la météo. Et dans les conditions météo, j'explique si la météo est bonne, on est en adéquation. Si on pouvait avoir quelques pics dans la journée, on passait à un levage conditionné. Il fallait enlever le poutre. Une fois ces poutres déposées, on a gratté les portafots en allant de droite à gauche, partout, pour obtenir les piles de quatre angles qui nous restaient, qui étaient posées sur les consoles. Donc, arrivé sur les consoles métalliques, on décrochait tout ce qui risquait de pendre et tout, pour finaliser. Ce qui m'a marqué, c'est la volonté de travailler en sécurité de manière très minutieuse et de faire avancer au mieux, le plus rapidement possible, le démontage de l'échafaudage. C'est un travail qui est mené, encore une fois, avec beaucoup de précision. Nous travaillons aussi la nuit là-dessus pour pouvoir maintenir le rythme. Le démontage de l'échafaudage est aujourd'hui un succès. On a déposé la partie supérieure de l'échafaudage, qui était la partie qui mettait en danger l'édifice. Il nous reste à finir la sécurisation de la cathédrale et à finir la sécurisation des voûtes. Ensuite, il restera quelque chose de très important qui sont les pieds de gerbe qui sont situés aux quatre coins de la croisée. C'est de là que partira la nouvelle flèche qui sera reconstruite. Quand nous aurons fini ce démontage, nous pourrons porter un diagnostic complet sur la voûte et nous pourrons envisager la fin de l'état de péril et la phase suivante qui va être la restauration proprement dite au cours de l'année 2021. Moi ou mes équipes, aujourd'hui, on se sent très bien et soulagé de ce projet. Pour nous, c'est une grosse étape qui vient de se terminer. C'est une opération unique parce que c'est la cathédrale de Paris. Après, c'est le quotidien de nos équipes d'intervenir sur des sites extrêmement sensibles et là, il y avait tous les éléments qui faisaient que c'était un chantier extraordinaire. Des gens de tous les horizons, tous les métiers, ça, c'était vraiment intéressant. Toute l'entreprise a fait front là-dessus et tout le monde s'est lié. J'ai une grosse fierté pour eux.